Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous et si vous l'appréciez et que vous souhaitez le soutenir, laissez-lui 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. 9408 kilomètres, c'est la distance qui sépare Bruxelles de Saint-Denis, de la Réunion. Déjà qu'en métropole, on ne se sent pas hyper proche des institutions et c'est un euphémisme. Mais qu'est-ce qu'on pense quand on est à l'autre bout du globe ? Et qu'en est-il côté européen ? Est-ce que ces territoires sont forcément loin des yeux et loin du cœur ? C'est des questions que j'ai voulu me poser dans cet épisode consacré aux Outre-mer. Mon invité cette semaine, c'est Max Orville, eurodéputé Rignoux et président du Modem Martinique. Première chose que j'ai apprise en préparant cet épisode, c'est que tous les territoires ultramarins ne font pas partie intégrante de l'Union européenne. Et ça, je ne savais pas. En fait, on peut les diviser en deux catégories. Et je vais commencer par ceux qui ne font pas partie du territoire de l'Union européenne. Ce sont les pays et territoires d'outre-mer, ou PTOM. Ça concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy. Pour le Danemark, il y a le Groenland. Et pour les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises. Là-bas, le droit communautaire n'est pas appliqué. Par contre, accrochez-vous, les citoyens sont bien européens. Et puis, on peut rajouter aussi qu'il y a des accords commerciaux facilités avec l'Union européenne et que l'UE les aide aussi financièrement sur certains projets. Par exemple, j'ai vu passer un projet de développement de tourisme durable à Saint-Pierre-et-Miquelon qui était développé par l'Union européenne. Voilà pour la première catégorie. En gros, ce n'est pas des territoires de l'Union européenne, mais les habitants sont des citoyens de l'UE. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les RUP, les régions ultra-périphériques. Et ça, ça concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les îles portugaises des Açores et de Madère et les îles espagnoles des Canaries. En tout, ça fait 4,5 millions d'habitants. Et même s'il y a de la distance géographique avec le continent européen, ces régions font partie intégrante de l'Union européenne et toute la législation s'y applique, en tenant normalement compte des spécificités de ces territoires tout de même, parce qu'il y a la distance, le caractère insulaire pour certaines, le relief et la faible densité. L'Union européenne a prévu, dans son traité de Lisbonne, un article 349 qui précise que l'Union européenne tient compte des spécificités des territoires. Je prends toujours un exemple classique. Lors d'une visite en Guyane en 2012, on va visiter une usine qui fait du poisson fumé. Et le chef d'entreprise nous dit, anomalie, on me demande d'importer du bois de hêtre de Suède pour faire fumer mon poisson, alors que je suis à côté de l'Amazonie. Donc vous voyez un petit peu, c'est ça l'inadaptation des normes. Et donc nous devons nous battre pour dire, mais non, on n'est pas comme tout le monde, quoi. On ne peut pas nous demander de faire quelque chose pour l'hiver, en un mot. Il y a encore du travail, notamment en matière d'agriculture ou d'habitat, même si pour chaque loi, les eurodéputés ultramarins tentent de faire entendre leur voix pour que les spécificités de ces régions ultra-périphériques soient prises en compte. Moi, je milite pour que les 4,5 millions habitants des régions ultra-périphériques, et je mets là-dedans l'Espagne et le Portugal, aient une chance supplémentaire en ayant davantage de représentants. Nous sommes 7 eurodéputés, ça fait 1% sur 705, 1%. Et pourtant, on a un travail considérable pour veiller à ce que tous les textes qui sortent de partout et tous les jours soient adaptés à nos territoires. C'est ça mon job. Faire en sorte que l'Union européenne pense à chaque fois à ces régions ultra-périphériques. Mais dans l'autre sens, comment ça se passe ? Comment les habitants perçoivent l'Union européenne ? On ne voit malheureusement, lorsqu'on est très loin, l'Europe comme un gab, un guichet. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui donne de l'argent. Or, l'Europe, ce n'est pas du tout ça. L'Europe, c'est des valeurs, d'abord. C'est une construction qui a été faite pour maintenir la paix en Europe, même si la guerre est revenue sur le continent. Mais pour nous, ultramarins, c'est surtout des fonds européens pour le développement. Non, mais rien en ce qui concerne la vie de tous les jours, la quotidienneté, etc. C'est peut-être aussi parce que les fonds européens, c'est un peu ce qu'il y a de plus visible. Un exemple, à la Réunion, pour lutter contre les embouteillages, on a créé la Route du littoral pour la bagatelle d'un milliard 660 millions d'euros, avec un sacré coup de pouce de l'Union européenne, 151 millions d'euros. Il y a aussi plein d'aides pour lutter contre le changement climatique. Il faut savoir que 20% des fonds européens de la France sont dédiés aux régions ultra-périphériques. 20%, c'est énorme. En rapportant à la population, les territoires profitent plus de ces fonds européens, mais en même temps, il faut aussi souligner qu'ils sont moins riches et moins développés que les territoires européens. Mais bon, même si c'est un gros budget, les fonds, ça ne crée pas des émotions ou un sentiment d'attachement. Et en regardant plusieurs reportages avec des habitants des territoires ultramarins qui étaient interrogés, ils répondaient tous que l'Europe, c'est abstrait. Et en fait, déjà que c'est abstrait pour nous en métropole, mais j'imagine que quand on est loin, c'est encore plus abstrait. Et ça me fait penser à une citation de Younous Omarji, qui est eurodéputé LFI et originaire de la Réunion, que je lisais dans une interview. Il disait « Quand on est dans les rupes, on se sent davantage caribéen ou océanien qu'européen. » Et c'est peut-être ce qui explique en partie l'abstention massive en 2019 pour les européennes dans les territoires ultramarins. Et là, je ne prends que ceux qui sont considérés comme partie intégrante de l'Union européenne, parce que ça doit être encore pire quand on est encore moins bien intégré. Alors, niveau abstention, tenez-vous bien. La Guyane, c'est 86%. 85% en Guadeloupe, 84% en Martinique. La moyenne nationale, c'était 48% d'abstention. Donc on voit qu'on explose les scores dans les territoires ultramarins. Donc, il y a quand même ce côté loin des yeux, loin du cœur. Et puis, il y a un autre truc qui joue avec la distance, et c'est ce que m'a appris Max Orville, c'est que les fonds européens, qui sont pourtant fléchés vers ces régions ultra-périphériques, eh bien, ils ne sont pas utilisés à 100%. Nous, ultramarins, nous nous sommes confrontés, parfois, à des problématiques politiques, c'est-à-dire que c'est l'Europe, alors ce n'est pas nous, ça c'est pour les gens qui sont un petit peu indépendantistes, etc. Mais surtout, il nous manque parfois de l'ingénierie locale, parce qu'avoir bénéficié des fonds européens, ça veut dire véritablement bien maîtriser de A à Z les dossiers. Et les dossiers européens sont d'une complexité administrative à rebuter certains. Lorsqu'on est une petite entreprise et qu'on veut aspirer au fonds européen, on a un dossier administratif rébarbatif, compliqué, et qui n'incite pas à aller jusqu'au bout. Et pourquoi ? Parce que les petits porteurs de projets, les petites entreprises ultramarines se disent « Mais pendant qu'on perd ce temps-là, nous, on ne bosse pas. » Donc très, très, très compliqué. Alors nous tentons, nous députés, de veiller à une simplification des dossiers, mais après tout, cet argent, c'est l'argent des 450 millions d'Européens, des Antillais aussi, et il convient de les utiliser avec efficacité et en toute transparence. On a parlé des fonds pour le développement, il faut dire que c'est une grosse partie de l'iceberg, mais il y a aussi dans les territoires ultramarins des politiques de l'UE qui s'appliquent, comme Erasmus pour la mobilité, ou les politiques anti-discrimination. L'un des rapports qui vient d'être voté au Parlement et pour lequel j'étais rapporteur pour mon groupe, c'est la lutte contre les discriminations. Vous savez que lorsqu'on arrive de nos territoires ultramarins, qu'on soit musulman, qu'on soit noir, eh bien, on peut être mal vu. Problème de logement, un logement au téléphone. Est-ce qu'il y a un logement ? Oui, oui, un logement. Quand vous arrivez, ah, c'est dommage, il vient d'être pris. Bon, on a vu votre tête. Bon, il y a des... Ou bien des jeunes qui nous disent, on a fini nos études d'école de commerce, et quand on postule pas de problème, quand on arrive, on nous dit, mais vous savez, on préfère quand même pudiquement travailler avec des gens que l'on comprend mieux. Bon, c'est toujours un petit peu gênant. Pour conclure, j'ai demandé à Max Horville ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour qu'il y ait plus de sentiments d'appartenance à l'Union européenne dans les territoires ultramarins. Et vous allez voir que certaines de ces solutions peuvent aussi concerner la métropole. J'esquisse trois pistes. Un, que les eurodéputés aillent rendre compte de ce que je fais dans leur territoire, de l'action qu'ils mènent. Deux, que notre éducation nationale ait un volet beaucoup plus présent sur l'Europe, sur les valeurs européennes, et ce, dès la seconde, c'est-à-dire rendre l'Europe au quotidien beaucoup plus palpable. Une autre mesure que j'ai décidée, vous savez que chaque député a le droit de parrainer une centaine de parrainages par an. Eh bien, moi, j'ai consacré mes parrainages sur les deux ans à l'éducation. C'est-à-dire que j'ai invité à Bruxelles des gens qui viennent de nos régions ultra-périphériques découvrir l'institution. Je pense que dans les régions ultra-périphériques comme la mienne, la Martinique et la Guadeloupe, j'aimerais l'installation d'une université européenne de la Caraïbe qui permettrait aux étudiants de la Caraïbe de venir en Martinique, apprendre le français, se voir délivrer des formations MBA, etc. Et inversement, l'idée, c'est que l'Union européenne dans cette zone, post-avancée, doit pouvoir rayonner davantage. On le fait également avec l'Afrique, avec le Pacifique, dans le cadre de la délégation Afrique-Caraïbe-Pacifique. Ce sont des partenariats qui sont, comment dirais-je, financiers, où l'Europe apporte aussi de l'argent et aide au développement de ces territoires. Mais en même temps, moi, je crois davantage aux cultures et aux hommes plutôt qu'aux institutions. Donc, c'est ça l'idée. Ce qui me permet de conclure que les régions ultra-périphériques et même les territoires et pays d'outre-mer qui sont moins intégrés à l'Union européenne permettent quand même à l'Union européenne de rayonner et d'être présentes sur toutes les grandes routes maritimes du monde. C'est un atout géopolitique hyper important. Et puis, il y a aussi Kourou, en Guyane, où est installée la base de lancement spatial dont bénéficie l'Union européenne. Pour récapituler ce que je vous ai dit dans l'épisode, il y a deux catégories de territoires d'outre-mer. Il y a les pays et territoires d'outre-mer moins intégrés. Il y a l'ERUP, où s'applique totalement le droit communautaire avec quelques dérogations et adaptations. On comprend aussi que, malgré l'aide au développement, la distance rend l'Union européenne abstraite et qu'il faudrait faire des choses peut-être plus humaines, plus politiques pour que l'Union européenne ne soit pas juste perçue comme une administration obscure et lointaine. Et puis, enfin, ces territoires d'outre-mer permettent aussi à l'Union européenne de rayonner de manière bien plus large que sur son seul continent. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris des choses. Moi, j'en ai appris une tonne. Merci à Max Orville, eurodéputé Rignoux, pour son éclairage. Traduignons, vous le savez, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada